Et toi mon ami, et si je te disais que j'avais eu mon permis du deuxième coup, tu me crois ou pas ? Et oui, et bien oui comme toi je suis passé par l'épreuve du permis de conduire, le permis que j'ai eu du deuxième coup et aujourd'hui me voici, me voilà en tant que moniteur youtuber dans Trêve de plaisanterie bah oui écoute, moi j'ai passé mon permis en 2013, j'avais 18 ans, donc non je mens, j'avais 19 ans c'est que mon code, je l'ai passé j'avais 18 ans, que j'ai eu du premier coup par contre mon permis je l'ai eu du deuxième coup, là maintenant la question c'est pourquoi est-ce que je l'ai eu du deuxième coup déjà il faut savoir que moi quand j'ai commencé à conduire, donc c'était en 2013 ma première heure de conduite, je me rappelle encore, c'était pour moi une révélation, c'était pour moi un gros kiff un gros kiff, pourquoi ? parce que déjà j'ai toujours été fan de sport automobile, de voiture en règle générale, de technologie donc le fait d'avoir un truc technologique entre mes mains, mes pieds, forcément pour moi c'était quelque chose de ouf et de voir que je pouvais m'en servir entre guillemets en autonomie même si j'avais que le volant la première fois pour moi c'était un kiff de fou et forcément ça a été, ça a fait cul cul ce que je vais dire mais pour moi ça a été comme une sorte de révélation où tout de suite j'ai su que moi j'avais kiffé la conduite de fou en plus ça tombait super bien, moi je me rappelle mon moniteur, on s'entendait super bien c'était un fan de sport automobile comme moi, c'était un fan de foot comme moi donc forcément on avait toujours de belles discussions par contre c'était je me rappelle un gros travailleur et ça j'ai beaucoup apprécié comme quand on se rappelle toujours de son moniteur, ça c'est une chose qui est vraie et inéluctable mais ouais les heures se sont super bien passées je me rappelle quand j'ai passé le permis la première fois, je devais avoir peut-être une vingtaine d'heures de conduite peut-être 25 si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans ces eaux-là et alors moi je ne m'y attendais pas, pas du tout, je me rappelle c'était un été c'est un moniteur qui m'a dit, si on va être prêt à passer le permis et moi j'étais, ah bon ? Tu trouves que je suis prêt ? parce que moi je fais encore des erreurs, je ne sais pas trop si je suis prêt mais bon, je me suis dit bon, s'il me sent prêt, je pense que je vais lui faire confiance il sait ce qu'il me dit donc pour les connaisseurs, ça s'est passé du coup à Mantes au centre d'examen de Bouguenay, j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur le centre d'examen de Bouguenay ça me fait drôle maintenant en disant ça mais j'ai eu, alors je n'ai pas eu de faute éliminatoire de mémoire, je n'ai pas eu assez de points parce que je m'en rappelle, un stop, je crois que c'est le premier stop d'ailleurs c'est pour ça que je me suis fait faire des vidéos premier stop, je me suis arrêté un petit peu trop en avant donc du coup, les gens qui arrivaient étaient obligés de se déporter un petit peu et ma plus grosse erreur, c'était à la fin donc c'est à dire que tout le reste était plutôt bien passé c'était un petit peu juste mais je n'avais pas spécialement de remarques de l'inspecteur c'était plutôt bien passé d'ensemble et à la fin, je me rappelle, c'était le dernier giratoire c'est pour ça que je suis un expert du giratoire aussi maintenant dernier giratoire, en gros, j'ai regardé de loin j'ai vu qu'il n'y avait personne donc de loin, j'ai vu qu'il n'y avait personne donc après, forcément, je me suis engagé ça maintenant, je le comprends mieux maintenant avec l'expérience et le temps je n'ai pas rajouté en fait ce deuxième coup d'œil qui permet où cas où, si quelqu'un arrive donc pour l'inspecteur, si vous voulez en fait, j'étais passé dans le giratoire sans avoir regardé une seule fois bon, j'avais regardé avant c'était certes très tôt chose qui est vraie maintenant donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu le permis de conduire je me rappelle très bien à la fin de mon passage le moniteur, à la fin, derrière, c'était pas mon moniteur habituel c'était un autre moniteur de l'auto-école qui nous avait accompagné il m'avait dit, oh c'est bon, je suis là, je suis là donc moi, j'étais confiant je me suis dit, c'est bon, le moniteur de l'arrière m'a dit que j'avais le permis donc moi, c'est bon, j'étais heureux on retourne à l'auto-école et je me rappelle, il y a les directrices qui demandent comment ça s'est passé le moniteur indique le nom de l'inspecteur en question elle me dit, oh c'est bon, t'as le permis, etc, etc elle commence même à me passer le petit disque A avec même le petit, j'ai oublié le terme pour dégivrer le grattoir j'ai oublié le terme complètement donc du coup, elle me passe ses accessoires et du coup, moi j'étais content non seulement le moniteur me dit que j'ai le permis la directrice d'auto-école me dit que j'ai le permis en plus du coup, j'ai le petit A+, le petit grattoir pour dégivrer royal, nickel et malheureusement, deux jours après moi qui vais dans ma boîte aux lettres je prends l'aube insuffisant déception totale alors là, ah j'étais vénère j'étais vénère, j'étais triste j'étais énervé, j'étais déçu parce que je m'attendais à l'avoir je savais que j'avais fait des petites fautes qui plus est, en plus, le moniteur m'a dit que c'était bon et la directrice m'a dit que c'était bon aussi donc pour moi, j'étais en totale confiance forcément, on m'a dit que j'ai le permis je suis confiant je regardais même les voitures pour vous dire et donc du coup, mauvaise surprise mauvaise surprise, j'ai pas eu le permis donc j'étais dégoûté mais dégoûté pour vous dire, tellement dégoûté le lendemain, je suis pas allé au lycée moi, je l'avais vraiment mal pris donc j'étais vraiment dégoûté et du coup, j'ai passé la soirée, la revuillée plein d'excès putain, mais j'ai contrôlé dire à toi je comprends pas, nanana un truc qui sert à rien du tout parce qu'on peut pas récréer l'histoire mais bon, c'est normal quand on est énervé, forcément, il faut que ça sorte donc du coup, ok j'ai pas mon permis et c'est là, en fait, où je me suis un peu découvert il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 19 ans là, maintenant, j'en ai 20 non, je vais avoir 28 j'ai 27, oui, le mec, il connait pas son âge je peux avoir 28, là, en avril après, ça n'est pas encore pour regarder la vidéo mais nous sommes en 2022 et nous sommes le 25 février qu'importe, on s'en met donc du coup, j'ai découvert un truc en moi c'est ma faculté, en fait, à rebondir bon, je savais que je pouvais le faire rebondir mais j'ai rebondi d'une violence je me suis découvert, entre guillemets un trait de caractère où, ok, la mauvaise journée est passée le lendemain, je me suis mis en mode warrior en mode attention, je vais tous les bip je vais avoir mon permis j'en ai rien à faire je sais que je sais conduire je sais que je suis capable j'aime trop conduire j'en ai rien à faire je vais avoir mon permis et j'ai eu cette mentalité alors, je sais pas d'où c'est m'élu clairement, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti un petit peu timide mais j'avais j'ai développé une sorte de rage de vaincre où je savais que je pouvais le faire je savais que je pouvais avoir mon permis je savais que je pouvais me démerder et du coup après, je suis retourné à l'auto-école j'ai repris des heures j'ai pas refait beaucoup d'heures je me rappelle plus exactement j'ai dû finir avec une bonne trentaine d'heures en demi-moire il faut savoir que c'est que moi, mon permis mon sénusriceur, je me le suis payé moi-même j'étais avant en apprentissage en alternance, bref donc, qu'importe le nombre d'heures qu'il fallait mettre et là, c'est pas une sorte de pub il faut non plus payer en illimité attention, c'est pas ce que je dis mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je me donne à fond et que là, la deuxième fois j'allais l'avoir en fait, pour moi, il n'y avait pas d'autre option que je vais passer le permis pour avoir le permis et après, j'ai eu le permis donc, super content du coup, la deuxième fois ça s'est super bien passé ce qui est extrêmement marrant c'est que l'inspectrice avec qui je suis passé c'est une inspectrice que j'ai revue en tant que en tant que moniteur et moi, j'étais pas trop sûr en fait, avec le nom et le visage mais en fait, de derrière ça m'a fait rigoler je me rappelle de vous mais deuxième fois ça s'est super bien passé je me rappelle j'étais au taquet sur mes contrôles, etc je ne parle pas comme un jeune conducteur à l'époque j'étais au taquet sur mes contrôles mes angles vorts nanana, la nanny, etc franchement, c'était vraiment top j'ai vraiment pris du plaisir pour moi c'était vraiment la meilleure que j'ai pu faire de toute ma vie j'ai fait un créneau du futur je me rappelle le créneau hyper dur c'était vraiment avec là, je me mets vraiment dans la peau de Samba quand j'avais 19 ans attention là, je dis créneau hyper dur mais là, c'est Samba 19 ans qui passe son permis pour la deuxième fois voilà je mets dans le contexte donc, créneau hyper dur à l'époque c'était avec un trottoir en fait, il y avait une voiture il y avait le trottoir et en fait, il y avait la fin du trottoir en gros, j'avais juste une place et forcément, c'était en circulation le créneau je l'ai mangé le nom de Dieu parfait du premier coup j'étais fier de moi là, je savais que j'étais le roi du créneau c'est faux je ne sais pas mais, quoi qu'il en soit superbe conduite et puis après j'ai eu le permis de conduire et c'était il faut le dire un des plus beaux jours de ma vie c'était la liberté franchement trop content d'avoir obtenu ce permis il y a 19 ans je l'ai payé moi-même je l'ai loupé une première fois j'ai eu une deuxième fois mais ça c'est pas grave en soi mais bon, si je vous raconte ça là, je me remets un tout petit peu dans la peau du monétaire c'est en fait pour faire comprendre que dans la vie parfois il se passe des choses on peut louper le permis bon, la vie a toujours ses raisons mais cette phase que j'ai eu cette rage de vaincre où je croyais en moi au plus profond de mon aide je savais que j'allais avoir ce permis je savais que j'étais capable d'avoir le permis de conduire ça maintenant en fait j'essaie de le transmettre dans mon métier et c'est ce que j'aimerais en fait vous transmettre vous à travers mes vidéos en tout cas c'est ce que j'essayais de faire que de vous transmettre cette passion que j'ai moi pour la conduite cette rage de vaincre cette volonté cette détermination détermination à avoir le permis que ça soit la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième on s'en moque complètement ce que j'ai envie de vous dire c'est croyez en vous bossez je suis l'exemple concret que forcément j'étais un petit jeune de 19 je vais y arriver avec mon âge un petit jeune de 19 ans j'ai eu mon permis du deuxième coup et je suis nul ça fait quoi ça fait 8 ans 9 ans et 9 ans plus tard je suis devenu monétaire à 23 24 ans ouais et 5 ans plus tard c'est bon 5 ans plus tard je suis devenu monétaire maintenant ça fait quasi je suis sur ma quatrième année d'enseignement mais ça c'est pour vous dire que quoi qu'il arrive croyez en vous ne lâchez rien et c'est important d'avoir cette force de caractère je sais que c'est pas évident je sais que c'est facile dire par les mots que j'emploie mais si je vous raconte cette expérience bah c'est pour vous faire comprendre que en fait rien n'est impossible j'en suis la preuve vivante voilà quasiment 10 ans plus tard je ne pensais pas que j'allais être moniteur bah fou je suis moniteur et croyez en vous ne lâchez rien travaillez dur faites confiance à vos moniteurs faites confiance aux inspecteurs aussi après on n'est pas tous parfaits là c'est pas la question mais en tout cas de par mon expérience je connais beaucoup plus d'inspecteurs et de moniteurs bienveillants que le contraire après c'est mon expérience à moi je le précise encore une fois mais quoi qu'il arrive on est là pour vous pour vous pour vous apprendre à conduire de manière sécuritaire pour rester on va dire dans le cadre mais surtout pour que vous prenez conscience que tout ce qu'on va dire c'est uniquement pour vous donc mes amis croyez en vous travaillez ne lâchez rien ciao merci